Musique A la fin du mois de décembre 192 après Jésus-Christ, En vocation suprême, Commode, l'empereur romain en place depuis la mort de son père, le grand Marc Aurel, fait une annonce pour le moins étonnante. Désirant inaugurer la nouvelle année qui se profile d'une manière différente, il fait part de sa volonté de revêtir non pas les attributs d'un empereur, mais ceux d'un gladiateur, dans le gymnase même qui leur est dévolu. Mise au courant, Marcia, sa concubine préférée, le supplie d'y renoncer et ce pour ne pas déshonorer le prestige impérial. Mécontent, Commode décide alors de convoquer l'intendant du palais Eclectus et le préfet du prétoire Laetius afin de leur demander d'installer un appartement dans le gymnase des gladiateurs. Les derniers tentent à leur tour de le convaincre de ne pas commettre une énième folie. Peine perdue, il faut dire que Commode n'est plus à une folie près. Après un début de règne disons plutôt sage, il bascule dans la paranoïa suite à une tentative d'assassinat montée par sa sœur Lucilla à laquelle il échappe de peu. Par la suite, Commode prend la fâcheuse habitude d'envoyer à la mort tous ceux qu'il soupçonne de trahison. A l'image d'un héros qui se prenait pour un grand poète, sa mégalomanie n'a plus de limite. Désormais, il se présente comme le nouveau Romulus. Il renomme les mois de l'année à sa guise et reprend désormais le nom de Colonia Lucia Agniacomodiana. Il s'imagine également en Hercule, allant même jusqu'à prendre l'apparence du demi-dieu vêtu d'une peau de lion et armé d'une massue. Afin d'amadouer le peuple, Commode lui offre des jeux de cirque dantesques dans lesquels il n'hésite pas à descendre dans l'arène pour combattre des gladiateurs et massacrer des animaux. Les mauvaises langues disent même qu'il ne serait pas le véritable fils de Marc Aurel, mais plutôt un enfant illégitime né d'une relation adultère entre sa mère Faustine et un gladiateur. Toujours est-il qu'en cette année 192, la folie du jeune empereur de 31 ans vient de franchir un cap supplémentaire. Dans une rage folle, il saisit une tablette afin d'y inscrire le nom de ceux qu'il compte faire exécuter le lendemain. Évidemment, il désigne ceux qui ont osé désobéir à ses ordres, en l'occurrence Marcia, sa maîtresse, Eclectus, l'intendant du palais, et Laëtus, le préfet du prétoire, puis dépose la tablette négligemment afin de se livrer à ses occupations habituelles. Marcia tombant dessus par hasard découvre avec stupeur sa propre condamnation à mort. Elle prévient aussitôt Eclectus et Laëtus et ensemble ils décident d'assassiner l'empereur le jour même. Il s'agit d'aller vite, s'ils ne veulent pas subir le sort que leur réserve commode. Marcia échafaud alors un plan. Elle précise aux autres conjurés qu'elle a l'habitude de servir à l'empereur une coupe de vin après son bain. Et bien qu'un de cela ne tienne, cette fois-ci, elle rajoutera du poison au breuvage. Aussitôt dit, aussitôt fait, commode boit le vin comme à la coupe thumée et s'endort tranquillement sur son lit. Mais réveillés subitement par de violents maux d'estomac, accompagnés de vomissements, les trois conjurés s'inquiètent de nouveau pour leur sort. Et si commode parvenait à survivre à l'empoisonnement ? Une seule solution, convaincre Narcisse, l'esclave personnel de l'empereur en qui il a toute confiance d'achever son maître. Ce dernier accepte finalement, mais en échange d'une forte récompense. A pas de loup, il se dirige vers commode et le saisit par le coup dans le but de l'étrangler. L'empereur se débat, essayant d'échapper à la prise mortelle. Mais son agresseur, champion de lutte, est bien plus aguerri que lui. Commode suffocant décède, Hercule n'est plus. Ainsi périt l'empereur commode le 31 décembre 192, après Jésus-Christ. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je développerai sans doute ultérieurement d'autres grands empereurs romains très prochainement. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner ou à poster un commentaire. Je vous dis au revoir et à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Herodoc, la chaîne Histoire. Merci. 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 Merci.